Merci. C'est qui qui a pris mon livre? Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Soyez tous les bienvenus. Alors, on va continuer à parler. D'abord, je m'excuse pour m'avoir, parce que j'ai la gorge un petit peu enflammée. Alors, aujourd'hui, on va étudier le chapitre 7, Bien heureux, les pauvres d'esprit. Et on va voir ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit. Alors, un saint Matthieu, il a dit, Bien heureux, les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que Jésus, il voulait dire pour ça, pour pauvres d'esprit? Parce que quand on, dans le monde, en général, quand on parle de pauvres d'esprit, on va parler de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence, normalement. Mais, Jésus, il voulait dire une autre chose. Alors, l'incrédulité, c'est égayer sur cette maxime, Bien heureux, les pauvres d'esprit, comme sur beaucoup d'autres choses, sans la comprendre. Par les pauvres d'esprit, Jésus n'entend pas les hommes des pauvres d'intelligence, comme on parle normalement, mais les humbles. Il dit que le royaume des cieux est pour eux, et non pour les orgueilleux. Vous voyez la différence? Alors, pour pauvres d'esprit, Jésus, il va dire que c'est les humbles. Ça, c'est une condition qu'on doit avoir pour pouvoir avoir le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Alors, pourquoi? Parce que les hommes de science et d'esprit, selon le monde, ont généralement une si haute opinion d'eux-mêmes et de leur supériorité, qu'ils regardent les choses divines comme indignes de leur attention. Et leurs regards concentrés sur leurs personnes ne peuvent se lever jusqu'à Dieu. Cette tendance à se croire au-dessous de tout ne les porte que trop souvent à nier ce qui est au-dessous d'eux pour les rebaisser, à nier même à la divinité. Pour eux, les choses qui sont loin, qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils pensent que ce n'est même pas la peine de vouloir savoir. Ils croient vraiment qu'ils sont supérieurs à tout et à tous, même à la divinité, même à Dieu. Alors, « Ou, s'il consente à l'admettre, il lui conteste un de ses plus beaux attributs, qui sont l'action providentielle, sur les choses de ce monde, persuadés qu'aux sols suffisent pour le bien gouverner, prenant leur intelligence pour la mesure de l'intelligence universelle, comme si eux étaient les plus intelligents de tout l'univers, qui n'avaient plus rien plus intelligent qu'eux-mêmes. Ils se jugent aptes à tout comprendre. Ils ne peuvent croire à la possibilité de ce qu'ils ne comprennent pas. quand ils ont prononcé leur jugement, et pour eux, sans appel. Alors, tout ça, ce sont des caractéristiques des gens qui sont orgueilleux. Déjà, pour être humble, on ne va pas se croire plus intelligent et qu'on sait tout qu'il y a dans l'univers. S'ils refusent d'admettre le monde invisible et une puissance extra-humaine, ce n'est pas cependant que cela soit au-dessous de leur portée, mais c'est que leur orgueil se révolte de l'idée d'une chose au-dessous de laquelle ils ne peuvent se placer et les faire redescendre de leur pédestal. C'est inadmissible pour admettre qu'il y a quelque chose plus puissant que nous-mêmes. Alors, c'est pourquoi ils n'ont que des sourires, des dédains pour tout ce qui n'est pas du monde visible et tangible. Ils attribuent trop d'esprit et de science pour croire à des choses bonnes, selon eux, pour les gens simples, pour les gens simples. Alors, ces choses-là, pour eux, c'est vrai, ce sont des bonnes choses, mais pas pour eux, mais pour les autres, qui disent que ce sont des gens simples. c'est très bien, c'est très bien, mais pour eux qui se croient intelligents et qui savent tout, les choses spirituelles ne sont pas vraiment intéressantes à savoir. Alors, c'est pendant quoi que l'on dise ? Il leur faudra entrer, comme les autres, dans ce monde invisible qu'ils tournent en dérision. C'est là que leurs yeux seront ouverts et qu'ils reconnaîtront leur héros. Mais Dieu, qui est juste, ne peut recevoir au même titre celui qui a méconnu sa puissance et celui qui s'est humblement soumis à ses lois, ni leur faire une part égale. Pourquoi ? Parce que c'est normal, si une personne qui est humble, qui croit à Dieu, qui est ouverte pour apprendre les choses, et une autre qui est orgueilleuse, qui ne veut rien savoir, qui pense que son intelligence est au-dessus de toutes les autres intelligences qu'il y a au monde, même à l'univers. C'est normal que l'on ne va pas avoir le même jugement, donc que tu es toujours ouvert à apprendre les choses spirituelles. C'est très bien de penser que nous tous, nous avons les mêmes opportunités, le même appel, comme Jésus dit que le rayon des cieux, et pour les pauvres d'esprit, cette invitation, elle est à... il n'y a pas d'exclusion, mais à toutes et à tous. Le problème, sommes-nous qui faisons des exclusions à nous-mêmes, à nous-mêmes. c'est pas Dieu qui va choisir toi, toi, ou... mais... sommes-nous qui éloignons des choses espirituelles. Alors, en disant que le royaume des cieux est simple, Jésus entend que nul n'y est admis sans la simplicité du cœur et l'humilité de l'esprit. Que l'ignorant qui possède ses qualités sera préféré au savant qui croit plus en lui qu'en Dieu. C'est simple. Une personne qui est simple, elle va être beaucoup plus préférée que quelqu'un qui croit savoir beaucoup, mais qui ne croit pas en Dieu. Encore une fois, c'est pas... c'est pas Jésus qui va nous exclouir, mais c'est nous-mêmes qui vont faire cette exclusion. Alors, en toutes circonstances, il place l'humilité au rang de vertu qui rapproche de Dieu, et l'orgueil parmi des vices qu'on éloigne. Et c'est là par une raison très naturelle, c'est que l'humilité est un acte de soumission à Dieu, tandis que l'orgueil est une révolte contre lui. Mieux vaut donc, pour le bonheur futur de l'homme, être pauvre en esprit dans le sens du monde et riche en qualités morales. C'est beaucoup mieux. Et alors, je vais vous lire une anecdote du conte espirituel de Francisco Cano Xavier, qu'il vient raconter une petite histoire d'un jeune qui vient jusqu'à Jésus, justement pour savoir comment il devrait faire pour être le royaume de Dieu. Et là, c'est bien de voir quelle est notre condition. Est-ce que nous sommes humbles, nous sommes simples à croire dans les lois divines, ou quelle position que nous sommes désorgullés, que nous ne sommes pas ouvertes à comprendre tout ce que Jésus est venu nous enseigner pendant ce passage de la terre. Alors, il dit que le candidat intellectuel. On raconte qu'un beau jour, Jésus était de passage à Jérusalem après des discussions infructuoses avec le docteur de la loi concernant le service de la bonne nouvelle. Un candidat au nouveau règne, doué de grandes capacités intellectuelles, vint le voir. Le maître le reçut cordialement, au questionnement du futur adepte. Il s'est mis à lui expliquer les objectifs d'une telle entreprise. L'Evangile serait la lumière des nations. Il se considérerait au prix du renoncement et de la dévotion de ses disciples. Alors, il enseignerait aux hommes à rendre le mal par le bien, à pratiquer le pardon inconditionnel dans un sentiment d'espoir infini. Tous éclairés par la paternité céleste. Les juifs et les gentils, fils du même père, finiraient par devenir frais. Le candidat intelligent fixa le Seigneur d'un regard astucio et lui demanda « À quelle école philosophique obéira-t-il ? » « À l'école du ciel, lui répondit le divin ami avec complaisance. » Puis, de manière improvisée, d'autres questions surgissent rapidement. « Qui présidera cette organisation ? » Jésus répond « Notre père céleste. » « Sur quelle base acceptera-t-il la domination politique des Romains ? » « Sur celle du respect et de la collaboration mutuelle. » « Si nous sommes persécutés dans nos activités par le cinénaire, comment devrons-nous agir ? » Jésus répond « Nous excuserons de son ignorance ou tant des fois que cela sera nécessaire. » « Alors, quel droit la nouvelle révélation octroiera-t-elle aux adeptes ? » « Dans ce cas, en quoi consistera le salaire du disciple ? » Jésus dit « En la joie de pratiquer la bonté. » « Nous partiendrons-nous à une grande partie. » « Le jour n'est ancien de savoir. » Jésus dit « Nous formerons partout une assemblée de travailleurs attentifs à la volonté divine. » « En quoi consiste son programme ? » Alors, Jésus dit « On le trouvera dans le nouveau enseignement fait d'amour, de travail, d'espoir, d'entente et de pardon. » Alors, Jésus dit « En quoi s'élevera pour commander ? » Jésus dit « La conscience. » « Et comment ce mouvement se maintiendra-t-il ? » Alors, Jésus dit « Grâce à notre capacité à faire le bien. » « Sur qui pourrons-nous compter dans le média ? » Alors, Jésus dit « Avant tout, sur notre Père. » « Et au quotidien sur nos propres forces. » « Qui aura la meilleure place ? » Alors, Jésus dit « Celui qui servira le plus. » « Franchement, désorienté, le candidat se gratte à la tête. » « Puis, il poursuivit après une courte pause. » « Quel sera notre objectif fondamental ? » Jésus dit « Sans hésiter. » « Le monde régénéré, dignifié et heureux. » « Combien de temps faudra-t-il pour tout ça ? » « Le temps qui sera nécessaire. » « Sur combien de compagnons pouvons-nous compter pour entamer notre tâche ? » Jésus dit « Nous pouvons compter sur ceux qui nous comprennent. » « Ils voudront bien nous aider. » « Mais nous n'aurons pas les moyens de contraindre les partisans à collaborer activement. » Alors, Jésus dit « Pour réaliser notre apostolat, la condition transitoire n'a pas grand intérêt. » « Ce qui a de l'importance, c'est la qualité plus que le nombre. » « Quels pays seront concernés par cette mission ? » « Toutes les nations. » « Y aura-t-il des différences entre les maîtres et les esclaves ? » Jésus répond « Les hommes sont tous les enfants de Dieu. » « Où cette entreprise commencera-t-elle ? » « Ici à Jérusalem ? » Alors, Jésus répond « Dans le cœur des disciples. » « Les livres d'annotation sont-ils prêts ? » « Oui. » « Quels sont-ils ? » « Nous vies. » « Le talentueux étranger poursuivit des questions. » « Mais souriant et calme, Jésus garde le silence. » « Après une longue série d'interrogations sans réponse, » « Le jeune entrepreneur lui demande anxieusement. » « Seigneur, pourquoi ne dites-vous plus rien ? » « Et alors, Jésus lui répond. » « Reviens me voir quand tu seras prêt à coopérer. » Une fois qu'il le dit cela, il quitta Jérusalem pour regagner la Galilée, où il rendit visite un pécheur simple et humble, qui n'avait pas la moindre notion des cultures grecques ou des droits romains, mais qu'il est prêt à travailler avec joie et à servir avec amour sans poser de questions. » Alors, tout ça qu'on a vu. Un candidat intellectuel, il voulait savoir tout ce qui est pour cette entreprise. « Est-ce que nous sommes prêts à travailler aussi avec Jésus ? » « Chacun répond pour soi-même. » Jésus, il ne nous demande pas de savoir beaucoup, mais qu'on ait le cœur simple, humble et prêt à recevoir ses enseignements. Et, comme il l'a dit, pour construire la paix, la simplicité dans chaque personne. Et chacun qui va savoir, après, faire avec ça pour aller où on a besoin. Alors, pourquoi ? L'humilité est une vertu bien oubliée parmi vous. Et ça, on sait vraiment pourquoi. Parce que, quand on regarde nous-mêmes, on va voir qu'on a beaucoup d'orgueil dedans. Alors, pour ça, c'est à chacun de travailler pour changer cet orgueil et mettre l'humilité dans notre corps. Les grands exemples qui vous ont été donnés sont bien poursuivis. Et, pourtant, sans l'humilité, pouvez-vous être charitables envers votre prochain ? Est-ce qu'on peut être charitables sans l'humilité envers notre prochain ? Un peu difficile. Oh non ! Car ce sentiment nivelle les hommes et leur dit qu'ils sont frais, qu'ils doivent entraider et les amènent au bien. Et si on n'a pas d'humilité, si on est orgulé, on ne va pas vouloir être la même chose que l'autre. Vous vous parlez des vertus que vous n'avez pas, comme si vous portiez un habit pour cacher les déformités de votre corps. Rappelez-vous, c'est lui qui nous sauva, c'est Jésus. Rappelez-vous, son humilité qu'il a fait, si grand, il l'a mis au-dessous de tous les prophètes, comme était Jésus. Tellement humble, tellement simple. Par contre, l'orgueil est le terrible adversaire de l'humilité. Si le Christ promettait le royaume des cieux aux plus pauvres, c'est que les grands de la terre se figurent que les titres et les richesses sont des récompenses données à leur mérite, et que leur essence est plus pure que celle du pauvre. C'est ça que les riches pensent. Ils croient que cela leur est doux. C'est pourquoi, lorsque Dieu leur retire, ils accusent d'injustice. Or, dérision et avoglement. Dieu fait-il une distinction entre vous par le corps ? Est-ce que Dieu va nous faire une distinction par notre corps ? Ou par notre développement moral ? L'enveloppe du pauvre n'est-elle pas la même que celle du riche ? Le Créateur a-t-il fait deux espèces d'hommes ? Tout ce que Dieu fait est grand et sage. Ne lui attribuez jamais les idées, enfin tant vos cerveaux orgueils. Alors, nous sommes nous qui créons des idées qui sont différentes de nos frères. Nous sommes tous la même chose, mais avec la possibilité d'avancer, de changer nos mauvaises habitudes pour de bonnes habitudes. Pourtant, j'ai pris une petite leçon sur la foi, la foi improductive. C'est bien de croire, mais c'est bien de faire aussi quelque chose. Alors, en Jacques 2, verset 17, il dit qu'on est ainsi que la foi, si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Une foi inefficace est un problème qui mérite toujours beaucoup d'attention pour que les disciples d'Evangile comprennent clairement que l'idéal le plus noble, sans le travail, qui le matérialise, Le bénéfice de tous sera toujours un magnifique paysage improductif. Que dirons-nous d'un moteur précieux que personne n'utiliserait ? D'une source qui ne coulerait pas pour fertiliser le champ, d'une lumière qui ne rayonnerait pas, nous pouvons avoir confiance en une grande particulière. Mais si nous ne la plantons pas, en quoi résulteront notre expectative ? Sinon, une simple futilité. Nous pouvons avoir de grands espoirs pour les oeuvres que les rondons de bois nous fourniront. Mais si nous ne nous mettons pas à utiliser la scie et le rabot, nous pouvons être sûrs que la matière primaire ira vers la désintégration. Pour ça, la croyance religieuse est le moyen. L'apostolat est la fin. La confiance céleste illumine l'intelligence pour que l'action bénéfique s'étend en improvisant de toutes parts les bénédictions de la paix et de la joie, de l'exaltation et de la sublimation. Celui qui peut recevoir une goutte de révélation spirituelle au fond de son être démontre ainsi la maturité nécessaire à la vie supérieure, cherche immédiatement le type de service que lui incombe pour ouvrir au progrès commun. En son essence, la foi est le grain des moutardes de l'enseignement de Jésus, qui en pleine croissance à travers l'élévation, par le travail sans relâche, se convertit en royaume divin, ou vilain du croyant. Alors, par conséquent, garder dans ton cœur l'estase religieuse sans agir activement pour le développement de la sagesse et de l'amour consolidé au service de la charité et de l'éducation. L'éducation rêviendra à conserver dans la terre ardente du sentiment d'une idole morte, enterrée parmi les flors inutiles des brillantes promesses. Que nous pouvons savoir utiliser notre foi, non seulement parler, mais dans notre vie quotidienne, dans notre démontre, notre travail, où nous sommes. C'est beaucoup plus simple que d'inventer des choses tellement difficiles, tellement loin de nous, et on n'est pas capable de voir quelqu'un qui est à notre côté. Et on cherche toujours à faire de grandes choses qui sont bien loin de nous. Et chercher d'être vraiment humble, de construire cette simplicité que Jésus vient de nous dire, pour qu'on puisse vraiment apprendre, comprendre, aimer dans nos vies, les enseignements de Jésus. Et vraiment pouvoir un jour être, mériter vraiment le royaume du ciel. Bon, c'est ça. On donne notre or. On va faire notre pierre. Et après, on passe. On passe. En remerciant notre maître, Jésus, qui vient toujours nous aider dans des moments plus difficiles. Il est toujours à nos côtés. Doudain, nous donne toujours la force de persévérer dans le chemin du bien. Et tout le temps, partout, dans notre terre, dans notre planète, où il y a tellement de douleurs, tellement de frais, de sors, qui ont besoin de se reconfort, de savoir que Jésus, il est avec nous. Et nous demandons qu'il puisse être avec tous ceux qui souffrent. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans tous les endroits où on sait vraiment qu'il y a des douleurs, des espoirs, qu'il puisse être présent, qu'il puisse être présent, que chacun de nous puisse aussi amener à ceux qui sont à nos côtés aussi, un peu d'espoir, en toujours parlant de Jésus, de ses enseignements. Et surtout, Seigneur, que nous puissions vraiment pratiquer dans nos vies quotidiennes, qui ne nous laisse pas simplement parler, c'est tellement facile de parler, mais pas facile à mettre en pratique, mais que nous puissions vraiment, pot à pot, changer nos habitudes. Et mettre dans notre corps, la simplicité, l'amour, la charité, et qu'on puisse avancer chaque jour, de plus en plus. C'est ça notre but, d'être ici, incarné dans ce monde, d'être chaque jour, plus et plus élevé que de ce moment-là. Nous vous remercions pour ce moment, et soyez avec nous pour toujours, ainsi soit-il. Merci d'avoir regardé cette vidéo !